Au tiers pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres et kémites, qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, Emmanuel Macron est allé se balader en Asie. Et qu'est-ce qui s'est passé, notamment au Kazakhstan ? M. Macron déclare qu'il va construire une centrale nucléaire au Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est un pays qui est non loin de la Russie. Donc il y a une partie en Asie, l'essentiel du pays est en Asie, et une petite partie en Europe. C'est un pays d'à peine 19,9 millions d'habitants sur, écoutez bien, sur 2,725 kilomètres carrés. Donc c'est un grand pays. C'est un des pays qui a la plus faible densité au monde. À peine 6,6 habitants au kilomètre carré. Donc c'est un grand pays. C'est l'un des premiers producteurs d'uranium au monde. Et il produit à environ 40% de la production mondiale. En 2020, le... 2022 plutôt, le Kazakhstan a produit à la France 17, c'était le premier d'ailleurs, 17 000 tonnes d'uranium suivi de du Niger avec 16 000 tonnes. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que quand Emmanuel Macron va là-bas, il s'engage pour construire une centrale nucléaire. Très bien. On n'a aucun problème avec ça. C'est tout à fait normal. La France veut exporter sa technologie nucléaire au Kazakhstan. C'est très bien. Mais ça nous... ça nous... ça nous... ça nous pousse à nous poser des questions sur les relations que nous avons eues avec la France. ça pousse à montrer comment et à quel point la France n'a jamais voulu notre bien. La France n'a jamais voulu notre bonheur. La France n'a jamais voulu notre émancipation. La France n'a jamais voulu qu'on puisse s'en sortir. La France nous a toujours pris pour des colonies là où elle vient piller, puiser les matières premières. C'est le marigot de papa. C'est incroyable mais vrai. La France vole, puise, pille l'uranium du Niger depuis plus de 60 ans. L'uranium du Niger en fait ce n'est pas pour les Nigériens c'est pour les Français. Pendant que au moins 2-3 ampoules sur 4 s'allument en France avec l'uranium du Niger et bien au Niger 90% de la population n'a pas d'électricité. Et la meilleure façon bon maintenant on a découvert le pétrole au Niger aussi. Mais avec l'uranium on pouvait avoir l'électricité. Il suffisait de leur donner une centrale nucléaire. La France a toujours refusé. Elle s'y est toujours opposée. Et quiconque ne serait-ce que penser à ça la France le tue. maintenant elle va faire des propositions au Kazakhstan. Donc vous voyez le Niger le général Tchani a eu raison sur toute la ligne de se débarrasser de ses voyous de ses mercenaires de ses criminels de ses voleurs. Oui la raison voilà la preuve maintenant que la France ce n'est pas un un pays qui peut être un partenaire parce qu'un partenaire ce n'est pas celui qu'on vient piller qu'on vient voler non c'est celui qui traite d'égal à égal avec vous c'est ça qu'on appelle partenaire. La France n'a jamais été un partenaire d'aucun pays africain parce qu'elle vient pour escroquer seulement les pays africains. Je vais vous dire une chose lorsque la France achète l'uranium elle a acheté l'uranium du Niger à 11 dollars le kilo. Vous savez combien elle a acheté l'uranium du Kazakhstan au Canada et autres? 127 dollars américains. Donc vous voyez l'injustice la méchanceté d'un peuple des français vous voyez comment ça se passe? Donc quand elle va au Kazakhstan pour aller maintenant construire des centrales nucléaires mais comment elle peut expliquer ça aux africains et notamment aux nigériens? nous n'avons aucun problème qu'elle puisse le faire d'ailleurs au contraire c'est nettement mieux comme ça on va se débarrasser d'elle mais là-bas elle achète l'uranium cher c'est pas au Niger où elle prenait sa cadeau là-bas elle achète au prix réel maintenant il y a un autre problème c'est que la France fait ça aussi parce qu'elle voit que la Russie est en train de pénétrer en Afrique c'est pas ça qui va arrêter la Russie vous voyez comment Emmanuel Macron est bête c'est pas ça qui va arrêter la Russie de financer d'investir d'occuper le terrain nous parce que la Russie fait bien la Russie a de bons rapports avec les pays africains c'est normal qu'elle puisse prospérer en Afrique elle va construire une centrale nucléaire là-bas mais la Russie va en construire une au Burkina Faso quatre au Mali quatre on n'aura plus besoin de le Niger aussi va en avoir d'ici là on n'aura plus besoin de la France maintenant regardez le regardez le 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 paradoxe la France qualifie Poutine quand il vient en Afrique là de d'impérialiste maintenant posez-moi la question que dit Poutine quand Emmanuel Macron va juste à sa frontière que dit Poutine Poutine ça ne regarde même pas il s'en fiche c'est perdu vous voyez la différence Poutine n'a jamais demandé aux pays africains de ne pas négocier avec les Etats-Unis l'Angleterre la France et autres parce que vous avez de bonnes relations avec lui que bon donc vous n'avez pas le droit de parler avec les autres non Poutine c'est pas son problème ce qui compte pour Poutine c'est les relations que vous avez avec lui vous soyez sérieux vous travaillez normalement vous tirez votre profit et puis lui aussi tire son profit et ça s'arrête là mais non qui est vraiment un impérialiste celui qui vient vous piller et qui va faire le gros dos là-bas parce que là-bas ce sont des Européens ce sont des Blancs ce sont des Asiatiques et chez nous comme ce sont des Noirs eux il faut les maintenir dans la pauvreté dans la souffrance dans l'inactivité c'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique ils sont en train de piller le pays et ils empêchent le développement voilà donc Emmanuel Macron n'aura plus de leçons à nous donner et ça c'est bien c'est bien c'est bien surtout pour les chefs d'état africains pour qu'ils comprennent très bien ceux qui continuent à courir après la France ceux qui continuent à se coucher à plat ventre devant Macron comme Alassane Ouattara comme Mbalo Sissoko qu'ils regardent bien l'injustice comment la France est méchante comment la France n'a jamais voulu le développement de l'Afrique c'est ça ça ce sont des faits vous venez au Niger vous ne pouvez pas construire proposer essayer de proposer quelque chose leur donner au moins l'électricité non il n'y en a pas dire cela s'inciter à la haine ou à la violence non Yavako Lervé Yamalem encore une fois de plus bien aimé frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisées mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes indiens ou qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisées vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume